Le Grand Forum Fréquences Évasion, les politiques s'expriment en toute liberté. Fréquences Évasion, le Grand Forum, c'est dans quelques instants. Dans quelques instants, le Grand Forum Fréquences Évasion, aujourd'hui l'invité Pierre Jovanovic et nous allons parler du système bancaire. A tout de suite. Fréquences Évasion Fréquences Évasion, info, interview et détente La météo en France dans notre grand Sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur ? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquences Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Fréquences Évasion Pierre Jovanovic, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Alain. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui car il se passe des événements troublants au sein des banques de la J.P. Morgane, à savoir une série de suicides de banquiers. En effet, c'est devenu un phénomène assez courant et ce qui est le plus troublant, il y a déjà une dizaine de banquiers qui sont morts au cours de ces trois dernières semaines et en particulier trois de la J.P. Morgane, quatre de la J.P. Morgane, maintenant je ne me suis même plus. Donc ce qui devient, si vous voulez, un événement en soi et qui vous prouve bien que le système bancaire est en train de vaciller. Mais c'est énorme, dix banquiers suicidés. Bah écoutez, c'est dix banquiers qui sont morts dans des circonstances plus que troubles, en effet. C'est même pas suspect, si vous voulez. Là, vous avez une, comment dire, une preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais vous faire une liste brève, si vous voulez. Le 25 février, c'est un spécialiste des devises, de la manipulation de devises et il était membre, si vous voulez, du système, comment dire, de la direction de l'informatique de la J.P. Morgane. Donc c'est des postes extrêmement sensibles, comme vous pouvez l'imaginer. Donc c'est un trader de 34 ans qui s'est jeté du toit de l'immeuble de la J.P. Morgane à Hong Kong. C'était M. Lee Jun-ji. Et ensuite, vous avez un autre qui s'appelait M. Jason Salas. Lui, il est mort d'une crise cardiaque. Mourri d'une crise cardiaque à 32, 33 ans, 34 ans. C'est quand même pas fréquent. D'après les journalistes, ils disent que la probabilité d'une mort entre 20 et 39 ans est de 0,5% de la population. Est-ce que ce sont des véritables suicides ou on les aurait suicidés ? Écoutez, là, franchement, la question en effet se pose. Ça rappelle le suicide, vous savez, du banquier du Vatican qu'on avait retrouvé pendu avec des briques dans la poche au pont des Frères à Londres. Voilà. Donc, c'est quand même plus que troublant. Ensuite, vous avez eu M. Gabriel Magui, le vice-président des investissements en haute technologie de la J.P. Morgane, qui s'est jeté lui aussi du 33e étage de l'immeuble de la J.P. Morgane, mais à Londres cette fois. Voilà. Donc, vous avez ensuite M. Russel, qui est un ancien de la réserve fédérale de Saint-Louis. Donc, lui, il avait une enquête sur le dos pour abus de gestion sur les fonds de pension, les gestions de fonds de pension. Vous avez le numéro 3 de l'assureur des assureurs swisseraies, M. Dickinson, qui s'est donné la mort également. Et surtout, vous avez M. William Brock Smith, donc c'était un ancien grand patron de la Deutsche Bank, qui avait bidonné les comptes pour, vous savez, pour maquiller les pertes en crédit des faux swap, inventé par notre amie Mme Basterz. Et donc, voilà, qui s'est pendu. Et puis, on a un journaliste du Wall Street Journal qui couvre les matières premières et le dossier Blightmasters, qui était manquant il y a encore... Enfin, on n'avait plus de nouvelles depuis qu'un jour. Alors, à votre avis, quelles sont les raisons profondes de ces suicides, de cette vague de suicides ? Comment peut-on l'expliquer ? Écoutez, il peut en avoir plusieurs. Néanmoins, vous savez, le fait que des retraités, des jeunes retraités, si vous voulez, se donnent la mort, alors qu'ils pilotaient, si vous voulez, des dossiers extraordinairement sensibles au quartier général de la J.P. Morgane, moi, je verrais ça, si vous voulez, plutôt comme un moyen de les faire taire. Ou alors, il y a deux possibilités. Ou alors, ils veulent absolument éviter les poursuites judiciaires, parce qu'ils savent que le dossier qu'ils avaient traité, qu'un dossier qu'ils avaient traité, va se retrouver devant la justice. Voilà. Mais dans les deux cas, si vous voulez, ça vous montre, si vous voulez, que les banques ont bien truandé leurs clients. C'est surtout ça que ça montre. Est-ce que c'est le début d'un mauvais présage, c'est-à-dire l'effondrement du système bancaire imminent ? Écoutez, vous savez, le système bancaire, pour moi, je vous l'ai toujours dit, s'est arrêté le 29 septembre 2008. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à prendre l'argent du peuple, tout l'argent du peuple qui ne va plus pour l'entretien des routes, des autoroutes, des écoles, des crèches, des lycées, des universités, et j'en passe les meilleurs, sans parler des gendarmeries, des... Voilà, vous avez vu tout ça. Donc tout cet argent, si vous voulez, est pris pour essayer de sauver les banques en faillite, mais il n'y arrive pas, parce qu'aujourd'hui, tout l'argent du monde ne suffit pas, justement, à cause des crédits défauts swap. C'est ça qu'il faut voir. Donc les Américains font de la planche billet, puis ils en font de manière absolument désespérée. Officiellement, ils sont à 60 milliards par mois, ce qui est colossal. Et on ne vous parle pas de la Banque du Japon ni de nos amis anglais. Donc ça vous montre bien, si vous voulez, que la planche billet, pour l'instant, leur permet de colmater les brèches, mais même les planches billets ne suffisent pas, puisqu'on a vu que la Banque Centrale d'Angleterre a licencié 100 personnes, 100 banquiers de la Banque Centrale, alors qu'il leur suffisait d'imprimer de la planche billet pour les payer. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va plus, quoi. Alors sur votre blog, vous dites qu'il y a une banque autrichienne qui serait mal en point. Oui, c'est une banque qui a été sauvée, qui a été sauvée en 2009. Elle a été nationalisée par le gouvernement autrichien. Et puis aujourd'hui, maintenant, c'est ça qui est scandaleux, si vous voulez. C'est que le Premier ministre autrichien a pris la décision de sauver les banques. Ils ont pris l'argent du peuple. Et puis, cinq ans plus tard, ils découvrent que ça n'a servi à rien. Oui, c'est ça qui est absolument... Et donc la hypo Adria, donc, eh bien, risque de... Il y a beaucoup de chance, effectivement, pour qu'il la mette en faillite. Donc ce sont des dizaines de milliards de l'argent du peuple autrichien qui a été mis dans les banques, et qui, en pure perte, en pure perte, c'est ça qui est scandaleux. Ajoutez à ça une autre banque allemande qui est en train de vaciller, plus les banques espagnoles, enfin bon, je veux dire, la situation vous montre que des discussions qu'on a eues il y a trois ans, quatre ans, ensemble, ça vous montre qu'effectivement, le feu est toujours en train de couver. C'est comme une centrale nucléaire, si vous voulez, qui a explosé, et puis ils n'arrivent pas à atteindre le feu. Et puis ils savent très bien que ça va exploser. En fait, ils retardent le moment. Ils retardent le moment en utilisant la planche à billets comme extincteur. Et il y aurait eu un licenciement de 30 000 personnes dans une banque dans la dernière semaine de février, je crois. Oui, c'est la Royal Bank of Scotland qui a viré 30 000 personnes. Donc, pour vous dire que tout va bien. C'est une banque qui a été, effectivement, là aussi, sauvée en 2008. Enfin, 2008, début 2009. Elle a été sauvée. Et donc là, en fait, ils virent, ils virent, ils virent. Ce qui permet aux banques, si vous voulez, de présenter toujours des bilans positifs. Sauf que depuis 2007, cette banque a dû virer à peu près 100 000 personnes déjà. Alors, en Italie, les patrons manifestent contre le système devenu fou. Si vous voulez, les petits patrons italiens sont dans le désespoir. Vous savez que l'Italie comporte le plus grand nombre de petits patrons de PME qui se suicident. C'est absolument épouvantable. L'AFP a donné un chiffre du nombre de petites entreprises qui ont fait faillite en 2013, qui était de plus de 320 000. Je ne sais pas si vous imaginez. En France, c'était de l'ordre de 50 000. Un peu, pardon, 65 000, 64 000, je ne sais plus. Mais en Italie, si vous voulez, le système économique italien fonctionne avec des petites entités familiales. C'est-à-dire que vous avez le papa, la maman, l'oncle, les enfants, oui, qui tiennent la traitoria, le petit café, le truc de gâteau, oui. C'est tout le système italien qui fonctionne comme ça. Et plus de 300 000 entreprises de ce type qui déposent le bilan, mais c'est effroyable. C'est absolument effroyable. D'ailleurs, on a vu que les banques italiennes étaient elles-mêmes en faillite, puisque le gouvernement italien a pris la décision de prendre 20% sur tout virement qui arrive sur un compte en Italie. Et c'est ensuite libre au possesseur du compte de se battre avec l'administration pour prouver que ce n'est pas du blanchiment d'argent. Donc ça vous montre bien que c'est une situation désespérée. Alors bien entendu, tous ces faits ne sont pas relatés par les médias nationaux. On n'en a pas entendu parler. Évidemment que non. On préfère vous parler de l'Ukraine, c'est bien plus important. Quand ce n'est pas l'Ukraine, on vous parle de Mme Trier-Veller. Quand ce n'est pas Mme Trier-Veller, c'est les Jeux Olympiques. Quand ce n'est pas les Jeux Olympiques, c'est les départs en vacances. Quand ce n'est pas les départs en vacances, c'est qu'il fait très froid, qu'il a neigé. Donc vous avez toujours... Maintenant, c'est leur mode opératoire standard, si vous voulez, aussi bien de BFM que de ITD. Et si vous voulez, c'est d'occulter, si vous voulez, d'avoir 60% du temps d'antenne par des sujets complètement fallacieux. Et pendant ce temps-là, tous les licenciements, le fait que les banques sont en faillite, etc. Alors là, ça n'intéresse personne. Surtout pas à frayer les gens. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Fréquences Évasion Chaque jour sur Fréquences Évasion Grand Sud Infos, loisirs, cultures, environnements et détentes Fréquences Évasion www.fréquencesévasion.com Fréquences Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des trois forums Paranormal, Région et Musique Venez dialoguer sur les forums Fréquences Évasion Cliquez sur Forum Bon surf sur le site de Fréquences Évasion www.fréquencesévasion.com Fréquences Évasion Nous sommes de retour sur Fréquences Évasion Nous sommes toujours en compagnie de Pierre Jovanovic Que pensez-vous de la situation ukrainienne ? Vous savez, la situation ukrainienne, si vous voulez, est similaire à la situation serbocroite des Balkans dans les années 90 Vous avez la partie pro-russe Le pays est divisé en deux Vous avez la partie pro-russe, vous avez la partie qui veut absolument intégrer dans l'Europe La CIA a été prise la main dans le sac à plusieurs reprises au cours de ces dernières semaines En tant que manipulation Ils ont même envoyé des forces spéciales déguisées en ukrainien Et c'est de la volonté des Américains, en particulier de la CIA De ne pas, comment dire, parce qu'ils savent, si vous voulez, que l'Ukraine C'est un peu comme la pierre angulaire, si vous voulez, de l'Empire russe Vous enlevez l'Ukraine de l'Empire russe et c'est plus un empire C'est ce que disait M. Zbigniew Brzezinski Je n'arrive jamais à prononcer son nom Et donc on sait, si vous voulez, que les plans mis en place par M. Brzezinski Il y a à peu près une vingtaine d'années Ce sont toujours d'actualité aujourd'hui Parce qu'il en a rediscuté il y a à peu près moins d'une semaine Donc, cassez l'Ukraine et vous cassez la Russie Et donc c'est une volonté typique des Américains Vous avez même vu cette diplomate qui avait dit Fuck the Europe Quand les Européens ont essayé de mettre un peu de... Ils avaient essayé de calmer le jeu Alors aujourd'hui, comme les médias font vraiment mal leur boulot On n'est pas au courant de ce qui se passe en Italie Enfin en Espagne En France, tout a l'air d'être calme Donc la réalité c'est quoi ? Est-ce que vous avez des informations ? Justement, on a entendu parler des bonnets rouges pendant un moment Mais les bonnets rouges, on n'en entend plus parler Enfin bon, on a l'impression que tout est calme On a même entendu certains journalistes nous dire que c'était presque la reprise Écoutez, depuis cinq ans, combien de fois avez-vous entendu le mot reprise ? Oui, je tenais à le souligner Il n'y a aucune reprise Au contraire, il y a une dégradation Chaque mois, chaque jour qui passe, c'est une dégradation Il suffit de regarder les entreprises, les petites PME qui licencient partout en France Quand elles ne mettent pas la clé sous la porte C'est ça qu'il faut voir Alors aujourd'hui, quels sont, entre guillemets, vos pronostics pour les semaines, voire mois à venir ? On a l'impression que les choses se précipitent ? C'est-à-dire qu'au cours de ces cinq dernières années, si vous voulez A chaque fois que j'ai vu les choses se précipiter Ce que j'ai vu également, si vous voulez, c'est que les gouvernements mettaient la main dans la poche des citoyens Pour les voler encore plus Donc pour essayer de ralentir le tsunami Donc je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas pendant combien de temps Que ce soit en France ou en Italie ou en Espagne, ils vont pouvoir tenir Les portugais sont en train de vendre leurs musées quasiment Je ne sais pas si vous imaginez Ils sont en train de vendre les biens du peuple d'une manière absolument... Comme les espagnols, comme les grecs Nous sommes dans une situation grecque Vous avez vu que les grecs ne se sont pas révoltés Donc les dirigeants européens se sont dit Puisque les grecs ne se sont pas révoltés Les espagnols, les français non plus Les polonais n'en parlons pas Ils sont pro-américains à fond Donc tant que les peuples ne se révoltent pas Ils vont maintenir la pression Et ils vont voler les gens encore plus Par les impôts, par les taxes divers et variés Vous avez vu qu'un sénateur propose d'augmenter une fois de plus la TVA sur les boissons gazeuses Il veut la mettre à 20% Vous avez vu qu'un député socialiste a proposé de taxer les SMS Voilà, quand il s'agit de taxer le peuple Là, il ne manque pas d'imagination C'est vieux comme le monde ça Mais c'est ce qui risque de précipiter les choses C'est ce qui risque de se précipiter les choses Mais tant que les gens ne se révoltent pas Il ne se passera rien C'est-à-dire qu'ils vont continuer à maintenir l'oppression Alors on va se retrouver carrément en esclavage Si ces personnes... Mais c'est exactement ce que j'ai dit dans mon livre 777, rappelez-vous Oui, oui Je l'ai sorti il y a 6 ans C'est soit une mise en esclavage totale Soit les gens se révoltent Il y a un autre auteur qui a écrit ça D'une manière totalement différente de moi Mais grosso modo on dit la même chose C'est Alain Soral Dans Comprendre l'Empire Il montrait bien, si vous voulez, que le monde bancaire protestant Enfin, anglo-saxon protestant Va mettre la pression totale sur les gens Pour détruire, si vous voulez Tout ce qui est pays catholiques ou chrétiens Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui Les pays qui sont le plus en crise Ce sont les pays chrétiens Ce sont les pays les plus endettés par les banques protestantes Là je vous le fais grosso modo à la SERP Mais c'est vraiment ça Rappelez-vous, le mot des traders pour désigner ces pays C'était les pigs, les ports Pigs c'est Portugal I c'est pour Italie G c'est pour Grèce S pour Spagne Etc Les pigs Il y avait deux I Il y avait aussi l'Irlande Voilà Donc ça vous montre bien Ce que j'avais présenté il y a quelques années Et toujours en action aujourd'hui Plus que jamais d'ailleurs Alors face à cette situation Pierre Jovanouvic Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter Est-ce qu'il y a un message adressé aux auditeurs Qui se posent vraiment des questions Les gens se posent des questions Vous savez là Je dirais que si vous voulez Le temps n'est plus à se poser des questions S'il y a encore des gens qui se posent des questions Après avoir reçu leur feuille d'impôt Sur l'année 2013 Ils se posent encore des questions Je ne sais pas Il faudrait peut-être qu'ils achètent tous les films de Walt Disney Je crois qu'il n'y a même plus de questions à se poser aujourd'hui Je vous ai montré sur mon site quotidien.com Plusieurs textes techniques Qui ont été validés depuis Qui ont été validés D'abord ça venait du FMI Ensuite ça a été validé par la Bundesbank Parce que n'oubliez pas C'est les Allemands qui dirigent l'Europe quand même Pour le compte des Américains Et maintenant ça a été validé par l'Union Européenne C'est-à-dire qu'il est question de faire une saisie De 10 à 20% de l'épargne de tous les Européens Donc tous vos auditeurs Qui ont 10, 15 000 euros Ou 100 000 Peu importe Sur des comptes, des assurances vie, etc Vont se voir saisir cet argent S'ils ne me croient pas Qu'ils aillent sur quotidien.com Les informations, yes C'est sur le fil de ce mois-ci Donc ça vous montre bien Si vous voulez qu'une immense Comment dire Une immense arnaque Qui est en train d'être préparée par l'Union Européenne Pour sauver les banques Pour les sauver pour la dixième fois La trentième fois Je ne sais plus En cinq ans Donc moi je leur dis Je veux dire Mais ne laissez rien Si vous avez de l'argent Achetez-vous un studio Mettez-le en location Et si vous n'avez pas assez d'argent Pour vous acheter un studio Achetez-vous des pièces d'or Et des pièces d'argent Et basta Et puis vous faites avec Ce n'est même pas la peine De regarder les cours Parce que les cours sont manipulés Vous avez vu qu'ils ont voté Tout un tas de lois Pour empêcher les français D'acheter de l'or Enfin voilà Ce n'est pas innocent La situation aujourd'hui Je tiens cette liste de licenciements Depuis très longtemps Maintenant vous le savez Je suis le seul D'ailleurs en France A faire ça Il y a beaucoup Il y a certains sites Qui reprennent etc C'est très bien Parce que de toute façon Vous ne les verrez pas Vous ne les verrez pas Ni les entendrez Sur France Info par exemple Ça fait des ordres D'expliquer que IBM Vire 15 000 personnes Que Royal Bank of Scotland En vire 30 000 Que Cantas Vire 5 000 Et tout ça au cours De ces trois dernières semaines Que Alitalia En vire 2 000 Non c'est vrai que Comme d'habitude La seule tactique C'est de nous enfumer Et puis gagner du temps C'est de l'enfumage total C'est de l'enfumage média Mais les médias Appartiennent Goldman Sachs Possède BFM Par une participation croisée Je l'avais montré N'oubliez pas JP Morgan possède 9,9% de TF1 Pourquoi voulez-vous Que TF1 donne des informations Alors que JP Morgan Est au board ? Alors on va envoyer Les auditeurs Sur le site Du jardin des livres Et sur votre blog Alors je vous laisse Comment nous rappeler Les adresses Alors pour les informations Pour suivre L'actualité économique Donc c'est Quotidien Comme un quotidien Donc wquotidien.com Donc il tombe directement Sur le fil des infos Sur un mois et demi Un deux mois à peu près Et puis sur le jardin des livres S'ils veulent lire Blight Masters Ou 777 Parce que Vous savez c'est amusant Ce sont des lecteurs Qui me l'ont signalé Au cours de ces deux dernières semaines Parce qu'ils étaient en train De lire Blight Masters Et donc Il paraît que Enfin C'est pas il paraît Parce que je m'en souviens Je l'ai écrit Vers les pages 200 et quelques J'ai justement écrit Que tous ces banquiers Finiront par sauter Du 30ème étage De leur tour C'est effrayant C'est effrayant C'est effrayant de lucidité Oui C'est effrayant de lucidité De toute façon Les liens sont sur le site De la radio Donc aucun problème Pierre Jovanovic Merci Et à très bientôt Pour la suite Et puis mes amitiés cordiales À l'ange gardien De vos auditeurs Et auditrices Parce que Là il faut vraiment Vous savez Il faut décoder les médias Tout à fait Il faut regarder Ce qu'ils ne disent pas Pour comprendre la situation Vous voyez C'est une analyse inverse De la chose De toute façon Les médias Les médias alternatifs Et les réseaux sociaux C'est eux qui donnent Les véritables informations Aujourd'hui Je vous donne un autre exemple Un exemple typique De l'escroquerie Qui est menée en ce moment Par le gouvernement Et ça Tout le monde peut le voir Sur BFM Aujourd'hui Vous avez Vous avez de la publicité Sur BFM Ils ont très peu d'annonceurs Vous remarquerez Très très peu Et alors Ils ont des annonceurs Institutionnels Vous savez Pour les artisans L'artisanat Premier employeur de France Vous avez vu Cette publicité Alors Moi Vous savez Moi j'aimerais bien comprendre Comment l'association Des artisans de France Décide De dépenser de l'argent Dans une campagne débile En plus Qui n'a aucune signification Qui n'a ni queue ni tête Qui ne met en voie de leur personne Ni le plombier Ni le fleurite Alors que Ces mêmes artisans Mettent dans leur vitrine Des cercueils Pour protester Contre les charges Que d'autres artisans Font des marches Contre le RSI Qui les volent Littéralement Qui leur demandent De payer d'avance Des charges phénoménales Etc Donc C'est quand même incroyable D'où sort l'argent De ces artisans de France De cette association Pour payer De la pub Pour BFM Alors qu'au même moment Les artisans sont en train de crever Qu'on me l'explique ça Bah écoutez On se retrouve très bientôt En tout cas Bah en tout cas Merci à vous Fréquence évasion